La prochaine fois, il ne nous le chantera plus et je voulais lui dire au revoir à ce bon monsieur Meijer qui m'accompagnait depuis des années. Traditionnellement, le samedi matin, je vous raconte ma vie, quand après le marché, achat de fromage, journal et légumes, après les opérettes et les musiques légères de Benoît Duterte, je passais de musique à Inter pour réécouter des chansons que je connais depuis toujours, découvrir de nouveaux auteurs, des interprètes encore inconnus, me souvenir d'artistes un peu oubliés. Il faut être honnête, ce bon monsieur Meijer est peu punk. Les artistes qu'il prenait l'habitude de programmer ne faisaient pas forcément partie de la playlist de France Inter. Ils n'étaient pas fatalement en train de promouvoir leur dernier CD. Certains ne faisaient aucun effort pour sembler moderne. Certains même poussaient leur mauvaise volonté jusqu'à être morts depuis longtemps, mais à survivre cependant dans le cœur d'auditeurs fidèles ou sentimentaux de mon genre. Pour beaucoup, c'était la seule chance de passer sur la plus grande chaîne radio du service public. Jamais Juliette, Catherine Sauvage, Marco Augeret, Francesca Solville, Jacques Bertin, Julos Bocard, Félix Leclerc, les frères Jacques Coravocard, Florent Marché, Bertrand Belin, Françoise Breuze, Bastien Lallemain, Félix Leclerc, Jeanne Chéral, Michel Bernard, Louis Chédid, Charles Trenet, Francis Lemarque, Colette Renard, Charles Asnavour, Chilbert Béco, Maxime Leforestier, Raoul de Côte-Vers-Berre, Aldebert, Alexia H, Cassandre Sèvret, Reynaud, Léotard, Debout sur le zinc, Brigitte Fontaine, La Tordue, Bénabar, La Rue Qu'est-à-Nous, Lucrèce Sasséla, Antoine Salère, Vincent Delerme, Colette Mani, Hélène Martin, Alain Lebreste, Romain Didier, Barbara Biolet, Patin Chou, Daphné, Guy Béard, Pierre Perret, Marcel Amon, Lama, Renaud, Joyer, Sylvestre, Omiravet, Ferrat, Fersen, Lapointe, Pierre et Boubi, Benoît Morel, Gérard Morel et Jean Loubli. Combien sommes-nous à nous souvenir de Roger Rifard, de Jacques Debroncard, de Jean-Roger Cossimon, de Jean-Michel Karadec, qui demain se souviendra de Claude Nougaro, de Marcel Mouloudji, de Nino Ferrer, de Georges Moustaki, qui se rappellera que Francis Blanche a écrit « Ça tourne pas rond dans ma petite tête » et « Général à vendre », programmé un jour par José Arthur sur France Inter, juste après une conférence de presse du Général de Gaulle, qui informera les auditeurs qu'Armel Dumoulin vient de sortir un disque particulièrement inspiré. « À Chalons-en-Champagne, un spectateur se présente à moi. Bonjour, je m'appelle Brassens. Ah, vous êtes de la famille ? » Je lui demande. « Pas du tout, me répondit le pardon. » Je lui fais « On doit vous poser la question 20 fois par jour. » Non, de moins en moins. Par contre, de plus en plus, on me demande comment ça s'écrit. Même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ses gueules. La prochaine fois, il ne nous chantera plus, mais il me manquera. C'était une belle ouverture sur ce genre de chanson qu'on appelle bêtement la chanson à texte, alors que quand elle est réussie, elle est autant à texte qu'à musique, la chanson qui est une drôle d'engence, puisque parfois le mariage d'une musique approximative et de paroles pas si recherchées réussit à créer des miracles d'enfants, des bambins insolents et rebelles, des gamins drôles et profonds, légers et rieurs, joyeux et rageurs. C'était à peu près la seule fenêtre sur ce genre de chanson. On a donc décidé de la fermer. J'espère que quelqu'un aura l'idée d'en ouvrir une autre. Au moment où France Inter remercie Meyer, je voulais juste à Philippe dire merci. Merci à vous François Morel et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada